Le cinéma gabonais est en ébullition, porté par de nouveaux talents tels que Giovanni Alogo, la nouvelle étoile montante de l'industrie. J'ai fait des recherches hier. Sur quoi ? Sur les sirènes. Ce jeune réalisateur s'est illustré lors de la 28e édition du festival Écran Noir qui s'est tenu le 26 octobre dernier au Cameroun en remportant le prix de la meilleure image pour son film Mermaid de Retour des Abysses. Une reconnaissance prestigieuse qui met en lumière la qualité exceptionnelle de son travail. De base c'était un court métrage qui de suite a failli devenir une série et qui s'est finalement transformé en film. Son long métrage a séduit le jury par son approche visuelle audacieuse et sa créativité. Mermaid de Retour des Abysses raconte une histoire originale plongeant le spectateur dans un univers marin métaphorique à la fois captivant et profondément artistique. Cette approche novatrice a permis au film de se distinguer parmi une concurrence féroce. Le prix parle par lui-même. C'est la meilleure image d'Afrique centrale. C'est-à-dire que j'ai eu les meilleurs cadres. Quand on parle d'images, il faut tout mélanger. Il y a l'image, il y a le cadrage, il y a l'étalonnage, il y a la qualité, il y a tout ce qui est direction, photo et tout le reste. Et mon film, c'était celui qui avait la meilleure qualité. Le festival Écran Noir 2024 marque un tournant pour le cinéma gabonais. C'est mon premier festival, c'est ma première fois au Cameroun qu'il arrive ce qui va arriver. Dans tous les cas, si je perds, ce n'est pas bien grave. Moi, j'aurais appris. Je me serais dit, c'est mon premier film. Mais après aussi, je ne suis pas parti pour perdre parce que j'étais un peu dehors au mur parce que j'étais le seul gabonais à être dans deux catégories différentes. J'ai été sélectionné pour l'Afrique centrale et pour la catégorie internationale. Donc, je ne pouvais pas me permettre de rentrer sans prix, en fait. En plus du prix de la meilleure image décrochée par Giovanni Alogo, le Gabon a également remporté le prix de la meilleure série. Ces victoires ne sont pas de simples récompenses individuelles, mais un symbole de la montée en puissance de l'industrie cinématographique gabonaise sur la scène africaine. Maintenant, tu sais.